Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6, ce petit tuto rapide, question-réponse pour répondre au problème qui s'est posé à MDM Prod au sujet de la timeline, de la disparition des images clés. La timeline a changé sur cette nouvelle version de Blender, et en fait elle ne disparaît pas, mais lorsque l'on appuie sur la roulette de la souris, un clic roulette en continu, on voit que ça montre comme si je déplace vers le haut. De la même façon qu'avec la roulette, je peux déplacer à droite et à gauche, et si évidemment je bouge ma souris un petit peu trop, je me retrouve avec l'image clé qui disparaît ici. Voilà, donc l'image, on peut bien commencer ici à l'image 1, la première image, il n'y a rien de problématique. Alors cette nouvelle fenêtre évidemment elle est extrêmement intéressante parce que grosso modo c'est exactement comme si vous utilisiez ici lorsque l'on ajoutait précédemment, je reviens là, voilà, on utilisait le Dobsheet en fait, c'est un mélange de la timeline et du Dobsheet, grosso modo, c'est ni plus ni moins que le Dobsheet qui est là, et donc il permet de déplacer maintenant les images clés, c'est simplement ce qu'on ne pouvait pas faire avant, là on peut les saisir avec un clic droit, j'attrape les images clés et je peux les déplacer, et puis voilà, et les placer par exemple avec un clic gauche, donc par exemple imaginons que je revienne ici, voilà, c'est une image 0 ou à peu près, que j'enclenche l'enregistrement, voilà, par exemple, je lui fais faire un tour ici, où je vais mettre à 180, je fais un RZ, je fais tourner mon cube, je lâche, donc là automatiquement j'ai une image clé qui est dispositionnée, je vais donc couper l'enregistrement, puisque l'enregistrement c'est comme un magnétoscope, et puis si je fais un clic droit ici sur cette image clé, et que je fais G, je peux la bouger, donc là par exemple, ça veut dire aussi que je peux modifier la vitesse, donc là on voit la vitesse de rotation, je vais réduire un peu le nombre d'images, et si jamais je me mettais à bouger cette clé en faisant G, forcément je vais accélérer très rapidement G, et si je la ramène là, voilà ce qu'il se passe, voilà, donc évidemment c'est beaucoup mieux que l'ancienne timeline, puisque je parle de la timeline très très rapidement, peut-être des personnes qui débutent regardent cette vidéo, je rappelle que la timeline ce n'est pas, alors ça on va appeler ça le curseur de timeline, ici, ça va l'appeler sur le curseur, parce que souvent, dans les questions qui sont posées, les mots employés perprètent un peu la confusion, alors on va appeler ça un curseur de timeline, donc grosso modo pour faire court, là on n'a pas une ligne de temps, en quelque sorte, mais on a une ligne qui donne un nombre d'images, donc une vidéo est constituée de plusieurs images, 25 images, ça correspond à une seconde à peu près de vidéo, 24, 25 images, grosso modo, ce sont les formats qui sont employés, et donc forcément, là je suis à 20 images, là je suis à 30 images, donc si je fais tourner la roulette de ma souris, je vais améliorer la graduation, ici, donc passer non plus de 10 en 10, mais de 5 en 5, etc. Voilà, donc ça permet d'affiner ce qu'on veut faire, donc là, quand je suis à 25 images, ici, grosso modo, si je déplace mon image clé ici, un clic gauche, je libère, donc je l'ai attrapé à la volée, je la déplace ici, grosso modo, entre, voilà, je vais au moins mettre à 0, entre cette image-là et cette image-là, on a donc une seconde de vidéo. Si je faisais un enregistrement là, et que je mettais ici la fin de la vidéo à 25 images, voilà, donc on voit que la zone sombre est venue se positionner pile-poil à 25 images, si je fais la lecture, eh bien ça va revenir sans arrêt, voilà, et donc là, je n'aurai qu'une seconde d'enregistrement de vidéo. Il y a une chose aussi qui est intéressante à savoir, lorsque vous sélectionnez des éléments, par exemple, il faut en sélectionner au minimum 2, lorsqu'on clique sur T, ici, on a donc toutes sortes de possibilités de réaction. Donc, par exemple, ici, on est sur cette réaction-là, Bézier, c'est-à-dire que le cube se met à tourner d'abord doucement, puis il va s'accélérer et il va ralentir ici. Et si vous regardez, voilà, c'est bien ce qui se passe, voilà, on voit qu'il part doucement, etc. Si je clique sur T, ici, pendant que j'y suis, je le fais, si je clique sur linéaire, eh bien ça va tourner tout le temps à la même vitesse, donc là, on voit que le cube, voilà, tourne tout le temps à la même vitesse, d'ailleurs, la fin, je vais peut-être la mettre à 24, c'est peut-être ça le problème, pas 24, mais 20, oui, c'est 24, et là, j'aurais peut-être dû mettre début à 0, G, là, là, je vais bien positionner, voilà, donc là, il y a encore un accrochage, je ne sais pas pourquoi, bon, au principe, je ne devrais pas y en avoir, il faudrait que je refasse l'animation, mais bon, par rapport, ce n'est pas très grave, donc on va voir, par exemple, ici, que le cube, il pourrait avoir un rebond, si je clique sur, ici, rebond, ou élastique, après, il faut s'amuser, voilà ce qui se passe, si je clique sur le T, alors ça peut être amusant, pour les, par exemple, quand on veut faire des intros de vidéos, voilà, là, on a une sorte de, on a un rebond, en arrière, donc là, hop, ça revient en avant, puis ça revient en arrière, ça tourne, puis hop, il y a un petit retour en arrière, etc., voilà, voilà pour les explications, donc là, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que, là, si j'appuie sur la roulette de ma souris, ça monte, ça descend, et en fait, on a exactement, les mêmes réactions que l'on avait dans la timeline, dans la, pardon, pas dans la timeline, dans le dub sheet, ici, voilà, donc c'est le dub sheet, en quelque sorte, il est là, c'est la même chose, voilà, si j'aurais dû, je lui fais tourner la roulette de ma souris, voilà, j'ai la même réaction, ici, voilà, donc c'est particulièrement intéressant de l'avoir comme ça, en bas, je reviens à la vue 3D, voilà pour ces petites explications, et puis, donc on peut ouvrir et fermer cette fenêtre, suivant ce qu'on a envie de faire, là, vous pouvez réouvrir la fenêtre, en cliquant sur la petite, la petite flèche là, voilà, et vous avez la possibilité de vous en servir, je vais l'ouvrir un peu, voilà, ici, d'aller, re-sélectionner les éléments, etc., catégorie par catégorie, enfin voilà, ça marche exactement, comme le dub sheet, pour lequel j'ai déjà fait des tutos, donc, vous tapez, dub sheet, SVM6, c'est pas sur les mêmes versions, mais bon, il n'y a pas que moi d'ailleurs, beaucoup de personnes, ont fait des tutos sur cette fenêtre là, voilà, merci à tous de suivre SVM6, et puis, bon courage, pour la suite, donc, MDM Prod. Merci.